Bonjour à toutes et à tous et bien merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire qui sera donc consacré toujours à notre thème de la résilience et de l'adaptation versus territoire et énergie parce que bien entendu et la relocalisation et le développement d'une énergie locale sont au coeur de l'adaptation vers laquelle nous devons aller certains d'entre vous vous l'avez peut-être vu hier l'IRENA un organisme qui gère les questions d'énergie renouvelable a publié un rapport en montrant tout l'intérêt économique et financier et tout l'intérêt social en termes de création d'emplois qu'il y avait à se diriger de manière massive vers les énergies décentralisées renouvelables c'est donc le sujet de notre webinaire de de ce matin au cours duquel nos illustres intervenants et je les remercie tous d'être parmi nous vont chacun à leur tour vous indiquer les raisons pour lesquelles nous pouvons avoir effectivement de l'espoir vers dans ces dans ces nouvelles dans ces nouvelles énergies et en particulier en mettant l'accès l'axe pardon sur la décentralisation énergétique et l'autoconsommation collective pourquoi parce que l'autoconsommation collective est ce qui permet à des entités qui peuvent être de plus en plus nombreuses qui peuvent être des personnes privées ou des personnes publiques et nous allons partager ici l'expérience d'élus de mettre en place des systèmes de production locale d'énergie renouvelable partagée par les habitants et avec à terme des économies tout à fait considérable et surtout quelque chose de très important et dont chacun peut mesurer actuellement l'importance ça s'appelle l'autonomie voilà donc je repasse la parole à André Amarty qui va nous présenter les intervenants et leur passer la parole et je vous souhaite un excellent webinaire merci madame bonjour à tous alors merci pour votre participation alors nous allons commencer avec monsieur André Joffre qui est fondateur de la société TechSol spécialisée dans les énergies renouvelables depuis plus de 40 ans maintenant il nous parlera effectivement de sa vision de la centralisation énergétique en France et peut-être dans le monde aussi puis ensuite nous nous passons la parole à monsieur Lionel Guy qui nous quittera d'ailleurs vers 10h30 donc je vous prie de bien vouloir l'excuser par avance et si vous avez éventuelles questions à lui poser n'hésitez pas à les poser à travers le chat monsieur Lionel Guy qui fait partie de la fédération nationale d'énergie qui compte les autres et régie donc la FN ECR et qui va qui intervient auprès des collectivités territoriales pour monter des projets d'énergie renouvelable et notamment d'autoconsommation collective il nous présentera l'intérêt pour les collectivités à décentraliser l'énergie sur le territoire et présentera avec monsieur Edouard Serreuil un projet d'autoconsommation collective monsieur Daniel Cueff le maire de Langouette devrait également nous rejoindre pour présenter également un projet et nous terminerons sur le cadre juridique de l'autoconsommation collective en France ça c'est la première partie qui va durer environ 45 minutes et ensuite une deuxième partie de la même durée pour répondre à vos questions et débats entre les intervenants monsieur Joffre vous avez la parole je vous remercie merci beaucoup écoutez c'est un grand honneur d'être d'être invité à votre conférence virtuelle là qui est la nouvelle façon de travailler finalement et moi qui suis localisé à Perpignan j'y trouve beaucoup de plaisir de ne pas venir à la capitale pour participer à des réunions et je dois dire que finalement à toute chose de malheureux c'est ce terrible ce terrible virus finalement nous doivent faire des progrès en matière de je pense de communication et de digital je reviendrai tout à l'heure bon l'autoconsommation c'est finalement quelque chose d'assez simple et c'est finalement ce qui sous-tend toute notre action vous avez une agence à se rappeler qu'on travaille dans ce domaine depuis 40 ans malheureusement et en fait au départ c'était bien de ça qu'il s'agissait c'est à dire produire de l'énergie pour pour être consommé sur place etc et et donc bien sûr il y a eu une longue période de transition notamment avec l'énergie solaire pour que cette électricité elle puisse être rémunérée convenablement pour permettre au projet de se rentabiliser car effectivement à l'époque il y a seulement dix ans l'énergie solaire coûter dix fois plus qu'aujourd'hui donc évidemment la rentabilité n'était pas avérée au niveau micro économique pour le pour l'utilisateur pour l'utilisateur moyen donc on a on a décidé de choisir un mode de rémunération on aurait pu subventionner les investissements comme ça se fait dans certains pays mais là le mode de rémunération qui a été choisi était de donner une subvention qui était intégré à chaque kilowattheure qui sera injecté sur le réseau c'est une façon de fonctionner qui qui pendant longtemps d'ailleurs a échappé un peu au budget de l'état puisque c'était la la cspe qui reprenait ça et en gros c'était assez pratique pour pour le budget et surtout ça a permis d'avoir des choses sur la durée bon évidemment aujourd'hui ça pèse d'un cspe puisque toutes ces installations qui sont en cours les plus anciens ont une douzaine d'années maintenant et bien sont amenés à effectivement à peser et à nécessiter qu'on rembourse ces kilowatts heure alors le principe de l'autoconsommation est simple en fait on nous tout consomme c'est qu'on consomme sur place sa propre production d'énergie une partie du moins et là quand on regarde un peu en détail comment est composé le prix de l'électricité que nous consommons en gros il y a trois tiers il ya un tiers c'est l'énergie proprement dite un tiers bon c'est pas des tiers qui sont vraiment équivalents mais après c'est d'ordre de grandeur un tiers c'est le transport pour acheminer le courant électrique depuis la centrale de production vers le lieu où il sera consommé et un troisième tiers qui sont des taxes diverses et variées de la tva de la tva sur des taxes c'est très très complexe mais en gros si vous voulez le vecteur tarifs d'électricité est un moyen pour l'état et pour les collectivités locales de récupérer des taxes et donc du budget évidemment donc lorsqu'on autoconsomme bien évidemment on évite d'acheter du courant électrique et on évite d'acheter toutes ces taxes qui sont avec qui sont attachés à cette électricité et donc évidemment ça le régulateur regarde ça avec beaucoup de suspicion en se disant est ce que ça va pas générer des distorsions dans le l'organisation finalement de notre de notre réseau électrique donc c'est un sujet en espagne par exemple pour éviter ça il pendant très longtemps ils ont mis en place un impôt sur l'eau solaire autoconsommée moyennant quoi ça a tué tous les projets significatifs et en france bon il ya eu cette idée qui a germé un moment donné au sein de la commission de régulation de l'énergie il s'était dit finalement est ce que c'est pas moyen aussi de pouvoir récupérer quelques taxes comme ça il est anormal que lorsqu'on consomme sa propre électricité on ne paye pas on ne paye pas de taxes et donc ça s'entraîné un comportement bon certaines certaines railleries on a parlé d'impôt sur le solaire et c'est et on s'est rendu compte très vite que c'était pas du tout populaire alors que l'autoconsommation elle était vraiment très très plébiscité par les par les français et donc finalement tout cela a été abandonné et aujourd'hui on peut auto consommer sa propre électricité sans payer de taxes sans payer de sans payer de coûts de transport évidemment et donc ce n'est que le coût d'investissement en fait de maintenance qui est qui permet de calculer le prix de revient de l'électricité autoconsommée alors ensuite on s'est dit ça c'est bien pour un bâtiment mais ce serait encore plus intéressant lorsqu'on a une collectivité par exemple et bien lorsque l'école est fermée l'été et ne consomme pas que cette électricité puisse être utilisée par la maison de retraite qui va avoir besoin de climatisation et donc qui va être consommatrice d'électricité donc on voyait qu'il y avait des synergies la même chose pour la piscine qui est ouverte l'été et qui consomme beaucoup d'électricité alors que les écoles sont fermées etc donc on voyait qu'il y avait un intérêt à essayer de de grouper tout ça d'avoir de jouer sur un effet de foisonnement finalement entre plusieurs consommateurs et donc d'avoir une installation solaire ou plusieurs installations solaires sur la commune qui permettait d'alimenter ces différents lieux qui étaient souvent complémentaires alors ça c'est ce qu'on appelle l'auto l'auto consommation collective mais qui n'est pas d'un seul bâtiment sont là qui collectives réparties bon ça a été extrêmement compliqué à sortir cette affaire là autant sur l'auto consommation classique on a réussi à peu près à faire en sorte que bon ça se passe assez bien sur l'auto consommation déjà dans un bâtiment avec des logements séparés ou un centre commercial c'est un peu la même chose bien là déjà ça a été très compliqué il a fallu une ordonnance ordonnance de 2016 qui de l'aveu même du président de la république de l'époque françois Hollande m'a dit vous savez cette ordonnance j'ai vu le moment où je ne pourrais pas la signer pour vous dire si les les groupes de pression étaient à la manoeuvre et étaient puissants bon et donc finalement il a réussi cette ordonnance est sortie et je l'ai vu quelques jours après je les remercie pour cette pour cet axe de bravoure parce que finalement il fallait que la sortir elle était prévue dans la loi de 2015 mais malgré tout beaucoup de gens disaient elle sortira jamais bon elle est sortie et dans ce texte on disait il faudra que le turc c'est à dire le tarif d'utilisation du réseau le transport électrique localement soit adapté bon et alors à la commission de régulation de l'énergie on m'a dit oui mais adapté ne veut pas dire forcément moins cher et donc bon on se rend compte que finalement le turc peut être qu'il est calculé pour l'oséto consommation collective et de l'ordre de grandeur du turc plutôt court c'est en fait pour traverser la rue ça coûte presque aussi cher que pour traverser la france bon ça c'est un vrai problème et ça plombe complètement tous les projets d'ailleurs on a fait une comptabilité il ya très très peu de projets collectifs aujourd'hui qui sont sortis il ya plein de demandes plein d'envies de la part des collectivités etc mais il n'y a pas de possibilité parce qu'effectivement du point de vue microéconomique ça plombe les projets et il faut évidemment encore féliciter les régions qui souvent financent aide à l'investissement des moi je suis en Occitanie l'Occitanie depuis des années et beaucoup de régions le font lancé des appels à projets pour pouvoir subventionner ces initiatives mais vous voyez que c'est quand même très compliqué parce que on est sur un schéma qui vraiment dérange un petit peu le les choses bien évident qui existent aujourd'hui dans le domaine de l'autoconctionnement alors en fait il faut aller au delà de la technique en fait on voit bien que de toute manière l'Europe nous aide évidemment grâce aux toutes les directives qui arrivent sur les communautés d'énergie renouvelable etc qui vont encore nous aider à améliorer les choses il va falloir que le coût le turc reflète réellement les prix et pas non et pas des prix forfaitaires qui n'ont pas de sens donc tout ça va bouger je pense dans les années à venir et notamment au fur et à mesure que les directives européennes seront seront transcrits en droit français mais au niveau d'une collectivité c'est ça va plus loin parce qu'en fait le fait de partager son électricité de se l'échanger c'est quelque chose qui relève un peu je dirais presque de la philosophie de la philosophie de vie en fait on a en partage quelque chose de commun moi j'ai été surpris je suis en train de monter un projet sur la technopole de perpignan où il y a 150 compteurs 150 entreprises il ya aussi les collectivités etc il ya des bâtiments publics et en fait on s'est rendu compte que lors des premières réunions on avait beaucoup d'émotions en fait dans le fait de faire quelque chose en commun et de se dire bon on va s'échanger d'électricité bon alors c'est vrai que le week-end par contre où tout est un peu fermé on va voir de l'excédent bon eh bien on a proposé que l'excédent on le donne haut à l'office hlm pour alimenter les logements sociaux et le week-end les gens sont là et bien écoutez ça ça a fait un effet extraordinaire les gens avaient un partage un projet qui avait une dimension humaine et ça a changé complètement la dimension la dimension du projet voyez et beaucoup de maires me disent mais finalement moi j'aimerais bien faire des projets comme ça parce que je sens que dans mes zones d'activité économique etc j'ai du mal à avoir du lien les gens ont bon et jadis on parlait de fertilisation croisée on parlait de beaucoup de beaucoup de mise en commun de partage et finalement on se rend compte que c'est un certain d'activité les gens sont assez isolés ne se connaissent pas trop et l'énergie peut être moyen de créer quelque chose une forme de coopérative on peut imaginer toutes les formes que l'on souhaite pour gérer ça et je pense que madame le page nous en parlera tout à l'heure mais franchement c'est vraiment quelque chose qui dépasse largement le cadre de l'énergie c'est en fait tout simplement le souhait qu'ont les français nos concitoyens de pouvoir vivre en harmonie dans un espace qui leur est qui leur est qui leur espace habituelle à fait dans lequel ils travaillent ils vivent etc donc voilà voyez qu'il ya quand même pas mal de dimensions qui interviennent aujourd'hui alors ou du point de vue technique on a on a tout sur la table je l'ai dit tout à l'heure on a notamment la convergence du solaire et du digital qui a été extraordinaire aujourd'hui grâce à une blockchain on peut sur un même réseau celui de le réseau public géré par Enedis ou par des ou par des régies municipales on peut faire cohabiter l'électricité qui vient qui a l'eau produite comme dit la creuse c'est à dire qui vient du réseau lointain des centrales lointaines et puis l'énergie solaire produite localement bon alors voilà ça on peut le faire ça ça marche très bien on sait le on a on a automatisé tout ça avec Enedis et on a vraiment des choses très très avancées qui permettent de de fonctionner ça avec la blockchain donc avec une certitude vraiment de bon fonctionnement et puis on a un périmètre qui est le périmètre d'un kilomètre de rayon dans lequel on peut agir bon ce périmètre il est il est pertinent lorsqu'on est en ville lorsqu'on est sur une zone d'activité un écoquartier etc lorsqu'on est dans le monde rural c'est un peu plus compliqué et c'est pour ça que vous n'avez pas trop vu passer il ya un projet d'arrêter qui est en cours actuellement et qui va permettre de porter ce rayon d'un kilomètre à 20 kilomètres bon c'est expérimental pour l'instant mais ça permettra de pouvoir traiter plusieurs communes une communauté de communes par exemple qui voudra partager de l'énergie solaire qui sera produite sur l'ensemble de son territoire et la puissance totale cumulée pour atteindre 5 mégawatts ce qui devient quand même des chiffres assez significatifs donc voilà je pense qu'on commence petit à petit à rentrer dans un monde qui va être assez pertinent mais autant s'il y a une réalité technique économique des projets par contre il ya vraiment beaucoup d'embûches encore qui sont qui sont provoquées pour essayer de et je félicite les élus qui tous les jours montent ces projets parce que franchement il faut il faut du courage alors bon nous on essaie de les aider on essaie de faire la technique mais on sait très bien que ça ne suffit pas il faut aussi il faut aussi de la volonté politique pour porter des projets et mais mais je pense que le jeu le jeu avant la chandelle parce que franchement on a on a des on est en train de vivre une belle période quand même et la période de confinement dans laquelle on est on se trouve actuellement d'outre le fait qu'elle permet de pouvoir travailler justement et prendre conscience de la puissance des réseaux numériques pour pouvoir monter des projets nous par exemple on a monté une formation d'éveil sur l'autoconsommation on a eu près de 2000 personnes qui sont connectées sur cette formation on fait tous les jours et là on va faire la semaine prochaine on va commencer une formation de 20 heures qui des formations qualifiantes qui permettront au bureau d'études etc d'accéder au label rge donc pour pouvoir bénéficier des aides publiques et donc tout ça on le fait en ligne et en fait je pense que si on n'avait pas été contraint ça fait longtemps qu'on y pensait mais mais en fait on ne franchissait jamais le pas et là parce qu'on avait la contrainte en fait de de voilà du confinement qu'on a été qu'on a été amené à développer ces choses là et franchement ça 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 apporte beaucoup beaucoup de satisfaction aux gens qui qui suivent ces cours et non voilà ce que je pouvais dire pour l'instant mais je suis prêt à répondre des questions si vous le souhaitez évidemment merci monsieur j'offre effectivement donc au niveau technique tous les tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour le développement de l'autoconsommation collective on reviendra ensuite sur les freins juridiques évidemment il ya aussi des freins socioculturels et le fait de d'inclure les habitants dans des opérations d'autoconsommation collective on voit tout l'intérêt de les mettre dans le projet parce que c'est eux qui consomment l'électricité je vais tout de suite passer la parole à monsieur donc le lionel guy qui est donc chef du service énergie renouvelable à la fédération nationale des collectivités collectivités par donc concédant et régies la fm ccr je vous en prie monsieur dit bonjour à toutes et tous simplement monsieur marty est ce que vous pouvez me partager le et droit pour que je puisse mettre le bt vous m'entendez c'est bon je vous donne ok parce que je suis le temps de jeu est ce que vous voyez mon écran tout à fait vous voyez mon écran oui c'est bon donc parfait donc merci déjà de nous avoir nous avons invité donc je vais vous présenter un petit peu dans cette présentation le cadre d'action de la fm ccr est rappelé aussi une possibilité d'action et des collectivités lui je terminerai tu peux sur les enjeux liés à l'autoconsommation collectivité permettez moi quand même au démarche de présenter la structure dans laquelle je travaille donc qu'elle a fncc à la fédération nationale des collectivités concédant et de régies qui est une association publique composée d'élus et de collectivités on a aujourd'hui un peu plus de 850 adhérents à la fois sur le territoire métropolitain et le territoire des dom-toms on accompagne nos adhérents sur les sujets énergie alors de la distribution de l'énergie du nouveau métier de la transition énergétique également sur les sujets d'eau de gestion des déchets numériques et communication électronique alors j'ai la chance de participer à cette table ronde avec un de nos adhérents et noir série qui représente le morbidant énergie et c'est un plein d'oeil intéressant pour la fm ccr parce qu'on est une fédération qui existe depuis 1934 et qui s'est développée pour représenter les collectivités propriétaires des réseaux de distribution et accompagné au développement et à la résilience de ces réseaux de distribution aujourd'hui on accompagne nous enfin pour ma part on accompagne nous nos adhérents sur tous les nouveaux métiers la transition énergétique ont développé les énergies renouvelables développer les actions de maîtrise de la demande en énergie mais également engager un nouveau chantier qui suit la rénovation énergétique on devra mener à bien dans les prochaines années pour atteindre cette transition énergétique donc nous on accompagne nos adhérents selon trois grands champs d'action l'animation de filière avec l'organisation de journées d'études de groupes de travail technique la publication de newsletters de guides également de formation on a un rôle de représentation des collectivités dans les instances nationales on travaille notamment auprès de la creux dans un certain nombre de comités ou auprès du conseil supérieur de l'énergie on accompagne également et on conseille les élus et députés dans les textes de loi de manière je dirais améliorer la prise en compte des enjeux liés aux collectivités on fait aussi une partie de conseil auprès des collectivités sur les aspects techniques juridiques et économiques mais tout en étant complémentaires des actions des bureaux d'études et on se met pas à leur place donc sur cette diapositive je vous ai mis un certain nombre de publications qu'on vient de réaliser qui s'intègrent dans ces démarches de transition énergétique donc de la production d'hydrogène jusqu'à la réalisation de cadastres solaires et qui peuvent vous accompagner dans la réalisation de vos projets avant de rentrer sur le précisément sur le rôle de des collectivités sur notre consommation collective je voulais rappeler un certain nombre de choses aujourd'hui sur le potentiel et les enjeux des collectivités sur la transition énergétique depuis une décennie aujourd'hui les collectivités ont à leur disposition je dirais un certain nombre d'outils d'action et de politique faire émerger ces projets je n'ai pas lister l'ensemble des éléments que j'ai mis dans cette dans cette diapositive mais rappeler que les collectivités peuvent être à l'initiative et faire émerger des projets sur leur territoire donc en ce qui concerne les projets solaires et d'autoconsommation collective on peut imaginer que les collectivités peuvent travailler sur l'équité potentiel locaux en mettant à disposition par exemple des cadastres solaires qui sont au premier niveau d'information pour les collectivités et qui permettent de voir dans ce rayon de 1 km quels sont les étoiles sur la disposition pour remonter ces projets d'autoconsommation collective oblique les collectivités en certain nombre d'outils de planification d'urbanisme notamment à travers les scott et lup c'est un outil pour enclencher les dynamiques autour du solaire localement elles peuvent aller plus loin mettre en place notamment des schémas directeurs des énergies elles peuvent accompagner et développer les projets donc on en parlait dans les jours s'en parlait précédemment mais ils peuvent mettre à disposition notamment des toitures pour ces projets d'autoconsommation collective il ya depuis la loi tfcv la loi énergie climat des possibilités également pour les collectivités de rentrer directement dans les sociétés de projets et de prendre des parts dans le capital de ces sociétés de projets donc aujourd'hui les collectivités peuvent développer seuls ou en co-développement avec des partenaires privés des projets d'énergie renouvelable et comme aussi mettre à disposition des systèmes de subventions d'un fonds régional ou des aides régionales comme on peut voir en région nouvelle aquitaine ou occitanie pour favoriser le développement de ces nouveaux projets il ya un aspect aussi intéressant pour les collectivités qui l'aspect autour de la communication et comment elles peuvent adopter les stratégies de médiation territoriale et légitimer les projets sur cette sur cette transition énergétique sur ces projets d'autoconsommation collective ça revient à créer cette philosophie finalement territorial et les collectivités depuis de nombreuses années elles ont cette volonté finalement de se réapproprier les moyens de production d'énergie renouvelable et finalement de reprendre un petit peu les rênes de l'avenir énergétique de leur territoire et c'est un enjeu extrêmement extrêmement important vous avez intitulé ce webinaire décentralisation plutôt de décentralisation moi je préfère parler de vraiment une planification et une transition énergétique fait à l'échelle d'un territoire et les collectivités en tant qu'émanation des acteurs du territoire ont cette connaissance des jeux d'acteurs locaux les possibilités des contraintes et ben favoriser le développement de ces projets alors nous la fnc sert on est aussi très attentif aux questions de résilience et de solidarité je crois qu'il faut au travers de ces actions de transition énergétique permettre la solidarité également entre les entre les territoires entre les territoires ruraux également entre les territoires ruraux et urbains il faut que ces briques de transition énergétique que sont notamment les projets d'autoconsommation collective viennent nourrir cette solidarité cette possibilité de résilience et aujourd'hui on vit une crise et demain on vivra certainement des crises peut-être différentes et de nature différentes mais moi j'aime à rappeler que sur la partie réseau de distribution et cette résilience elle a été travaillée depuis le début des années 2000 vous savez qu'en 2001 on a subi une crise climatique assez importante avec le passage d'un ouragan qui a mené les gestionnaires de réseaux les collectivités à retravailler et à rembancé les réseaux de distribution localement de manière à qu'ils puissent apporter cette résilience et cette solidarité entre les entre les territoires donc si on rentre un petit peu sur les les activités je dirais la typologie et contre vraiment sur le sujet de l'autoconsommation collective je vous ai remis quelques chiffres d'énédits ce qui date un petit peu qui sont de fin décembre 2019 qu'on avait 21 opérations d'autoconsommation collective en fonctionnement on a une véritable appétence sur ces sujets là parce qu'on a plus d'une centaine de projets dans les sujets en cours de développement en cours de construction et j'ai vu d'ailleurs ce matin dans la musée de terre de texte que ces chiffres avaient évolué en février de février de cette année puisqu'on a un peu moins d'une trentaine d'opérations donc sur l'autoconsommation collective on voit que les collectivités sont quand même à la manoeuvre puisque plus de la moitié des projets elles sont là pour les initier et aider au montage localement aujourd'hui on est plutôt sur des projets de petite taille entre 2 et 20 auto consommateurs même si on a de grandes opérations qui arrivent avec les valeurs les valeurs sociaux donc à la fnccr nous on a mis en place un dispositif d'accompagnement spécifique ces projets on organise déjà des sessions de formation on en a fait trois au cours de l'année 2019 et on les fait d'ailleurs en partenariat avec le bureau d'études texol qui vient à paris former les des collectivités donc plutôt que d'essayer de dupliquer les projets sur les territoires notre idée est ce qu'on essaie de transmettre au cours de ces formations c'est plutôt de donner les clés alors on a vu que il ya un certain nombre de freins aujourd'hui sur ces projets d'autoconsommation collective on a commencé à évoquer un peu le sujet notamment sur l'aspect économique de ces projets et comment on arrive à rentrer dans le détail de ces montages on en a très glorie de ces montages financiers notamment autour de ce turc qui est un modèle cam et on calcule assez assez délicat mais voilà au cours de ces formations on essaie de donner les clés réglementaires les fondamentaux techniques qui sont assez connus aujourd'hui on développe des projets photovoltaï depuis de nombreuses années et on essaie de rentrer dans le détail de toute cette forme de modèle de projet cette fameuse pmo la personne morale organisatrice et pour moi à travers cpc pmo qui regroupe les producteurs et les consommateurs on peut lancer cette nouvelle philosophie sur les territoires en côté fnc serre on travaille également sur ce rôle un petit peu national on fait partie d'un certain nombre de travail nation avec les canadies c'est en oeuvre à améliorer je dirais le cadre réglementaire des opérations d'autoconsommation collective et on se félicite effectivement de ces ces innovations réglementaires qui sont en train d'arriver j'aurai l'occasion de d'en reparler un petit peu plus loin on fait aussi une petite partie de conseil notamment ce que je disais sur cette rôle de cette pmo localement qui est pas forcément facile à monter tout un travail sur les clés de répartition et les autoconsommateurs et la structuration des donc avant de laisser la parole à edouard serreille qui rentrera vraiment dans le développement d'un projet et la dynamique local qu'ils ont pu mettre en place sur le sur le monde bien qui nous présentera vraiment dans le détail le projet je voulais rappeler un certain nombre d'enjeux généraux à l'autoconsommation collective qui est déjà effectivement et on l'a dit à travers les premières présentations trouver ce modèle économique qui est aujourd'hui assez délicat on n'a pas forcément de retour sur investissement attractif à court terme donc voilà comment on veut développer des projets à long terme avec cette nouvelle philosophie de travailler ensemble d'être un acteur important de la transition énergétique et peut-être de voir l'autoconsommation sous un autre angle la consommation d'énergie sous un autre angle et ça rejoint un petit peu cette partie et cette initiative qui est montée par de nombreux acteurs autour de la précarité et l'autoconsommation et cette autoconsommation solidaire dont textuel est en fervent défenseur il ya un piège à éviter avec la piège un peu technique à éviter avec l'autoconsommation mais qui est plutôt du côté de l'autoconsommation individuelle qui est celui de l'éviter le sous-dimensionnement et la sous-utilisation des toitures localement au niveau des collectivités comme je vous disais sont propriétaires des réseaux de distribution d'énergie et se sont structurés un autorité organisatrice de la distribution d'énergie pour travailler aux côtés du concessionnaire qui était né dix donc mon côté on pousse pour que on puisse intégrer ces projets d'autoconsommation dans un dialogue dans une supervision territoriale on vraiment les intégrer dans cette solidarité que je présente et tout à l'heure cette solidarité au niveau du réseau on peut imaginer demain que les projets d'autoconsommation collective viennent aussi apparaître comme étant des outils de flexibilité de ce réseau et puisse venir travailler à réduire des points de congestion de tension sur les réseaux de distribution et dans ce cadre là on pourrait imaginer qu'il y ait des projets demain d'autoconsommation collective puissent répondre à des appels d'offres d'énergie sur les questions de flexibilité locale ce qui permettrait d'avoir des incitations financières et qu'améliorerait effectivement le modèle économique des projets il ya cette question du périmètre alors comment on l'a dit effectivement mais urbain le rayon d'un kilomètre ne pose pas forcément de problème mais en milieu rural nous on a toujours poussé pour travailler sur des périmètre un petit peu plus flottant et on est très heureux de voir l'évolution législative pendant un certain moment l'occasion d'échanger entre nous après mais cette évolution législative qui pousse à permettre de faire des projets sur un périmètre beaucoup plus large et sur des puissances un petit peu un petit peu supérieur à noter également que dans le cadre de la du projet d'ordonnance de transposition des communautés énergétiques le législateur a souhaité ajouter un article qui permet de faire de faire sauter la référence au réseau basse tension pour les projets d'autoconformations collectives donc on verra on aura peut-être dans les mois à venir d'autres possibilités pour développer les projets localement les tels des projets d'un virgule d'un virgule un peu plus importante pour terminer et avant de laisser la parole à la partie qui nous intéresse peut-être encore plus aujourd'hui qui est la partie retour d'expérience et retour de terrain j'aime rappeler que les projets une transition énergétique et d'autoconformations collectives doivent s'intégrer dans un paysage énergétique existant il faut bien aussi souligner et marquer qu'aujourd'hui le réseau de distribution qui est vraiment l'outil de résilience et de solidarité énergétique est un réseau qu'on a en france de très très bonne qualité il convient dans les années à venir de poursuivre cette qualité et ce renforcement des réseaux c'est un outil comme je disais de garantie de solidarité entre les territoires et on doit continuer à l'améliorer de manière à pouvoir intégrer les productions d'énergie renouvelable qui vont se développer avec cette décentralisation énergétique et notamment à travers les objectifs de la programmation pluriannuelle et de l'énergie mais un réseau qui doit aussi intégrer ses innovations sociales et sociétales et cette appétence des territoires d'autoconsommer et peut-être de voir la production et la consommation d'énergie sous un autre angle et bien évidemment derrière ces enjeux de production d'énergie renouvelable se cache des enjeux qu'il faut pas oublier de traiter qui font les enjeux de je dirais de gestion des données énergétiques on voit sur les premiers retours d'expérience qu'on a des opérations d'autoconsommer auto consommation collective elles permettent de créer beaucoup de données on a tout un enjeu derrière de gestion de cette donnée de création de valeur de cette donnée pour les acteurs publics et un enjeu également de cybersécurité j'entendais encore la semaine dernière continue qui avait été hacké donc on a tout un intérêt à travailler ensemble cette cette donnée un peu publique et à pouvoir l'utiliser pour demain les services de transition énergétique voilà j'en ai fini avec ma présentation je vais laisser la parole au retour d'expérience et je répondrai bien évidemment aux questions que vous vous posez alors effectivement comme l'a dit monsieur marty je vais devoir vous quitter un tout petit peu plus tôt parce que j'avais pris les engagements sur notre webinaire merci merci beaucoup monsieur qui comme on a un peu en retard sur le notre programme je vous demanderai de bien tenir vos deux minutes vos dix minutes s'il vous plaît et je passe tout de suite la parole à monsieur serreuil est-ce que vous voulez que je active votre votre powerpoint aussi voilà vous avez la main normalement si vous voyez mon écran pour l'instant non toujours pas toujours pas c'est bizarre on a réussi tout à l'heure vous me dites si vous le voyez à barrette bon pour l'instant on ne voit pas mais je vous ai donné la main pour partager votre écran monsieur guy vous avez bien coupé le vôtre normalement ok oui moi j'ai pris la main de mon côté ok je pense qu'il faut que vous activez dans partage à monsieur serreuil ouais je vais je mets en lecture mais en tout cas je vous laisse le temps sur la technique effectivement les collectivités ont on a parlé aujourd'hui de décentralisation et parce qu'on va parler de planification la semaine prochaine dans le prochain webinaire organisé par le cabinet et sur le sur tous les outils qui sont à la disposition des collectivités pour planifier grâce au plan locaux d'urbanisme grâce au scott au schéma directeur de l'énergie pour mettre en oeuvre tous et tous ces projets d'énergie renouvelable c'est vrai toujours pas sinon je veux continuer pour en partage jeu on va le faire sans sans le sans la présentation ce n'est pas grave bonjour à tous donc bonjour à tous édouard serreuil de syndicats d'énergie du morbihan je vais partager avec vous le retour d'expérience qu'on a pu avoir sur l'opération d'autoconsommation collective qu'on a on a mis en place en 2018 sur la commune de pénétain qui nous a amené aujourd'hui d'ailleurs à travailler à l'échelle départementale avec 14 pci sur de nouveaux de nouveaux projets on est parti on est parti dès 2010 2011 sur cette dynamique de la production d'énergie renouvelable avec une composante de gestion au niveau local et d'approche un peu smart building à l'époque avec le premier projet car gris qu'on avait mené sur notre siège et et à l'arrivée de l'ordonnance en 2016 on a voulu travailler sur sur cette nouvelle opportunité ce nouveau modèle d'intervention au niveau des territoires pour qu'ils puissent reprendre à leur compte indirectement une production et la partager au niveau local et c'est comme ça qu'en en 2000 en 2017 donc avec la mairie de pénétain et puis et puis en edis on a travaillé sur un premier projet de production de taux consommation de production photovoltaïque pardon sur un bâtiment public donc là en l'occurrence sont retrouvés sur une zone d'activité donc sur le centre des groupes municipales où on a installé une centrale de production alors à petite échelle mais l'objet était surtout de travailler sur le modèle et l'approche qu'on était sur une mais pardon sur une installation de 40 40 kilowatts à crête qui est qui aujourd'hui partagé avec 13 auto consommateurs au niveau de la zone d'activité il faut bien voir c'est qu'au delà même de du fait que à l'époque on était sur une première opération et donc il ya il a fallu détourer tous les méandres administratifs et les incertitudes qui pouvaient y avoir à l'origine pour remonter ce type d'opération ça nous a pris à peu près entre un an un an et demi pour travailler à la fois sur l'information la communication auprès des occupants de la zone pour les associer les informer les associer à la démarche et les intégrer surtout dans cette démarche et en parallèle le montage de l'opération parce que en l'état monté une opération de production photovoltaïque en individuel en autoconsommation c'est assez simple c'est qu'on maîtrise son intervention seul de à z dans le cadre du montage d'une opération d'autoconsommation collective on a un certain nombre d'intervenants et de partage à mettre en place et qui sont pas qui sont pas si simple que ça quand je dans le cadre dans le cadre d'une opération d'un point de vue administratif on a le producteur qui qui a qui a ses contrats pour la partie production maintenance etc mais qui a à aller chercher un opérateur de un opérateur de rachat de surplus il ya à construire des contrats de revente directe auprès des consommateurs qui vont eux avoir un contrat de revente de la contrat d'achat fournisseurs classique plus un contrat au niveau du producteur local et en plus de ça une personne morale organisatrice a constitué en termes de structure dans lequel on va retrouver le producteur et les consommateurs cette personne morale pourra revenir si vous souhaitez sur un vol et sur son intérêt puisque en l'état on voit que dans le cadre du montage d'une opération d'autoconsommation collective c'est plutôt centré sur le producteur et la pmo et et surtout un lien pour pour la partie gestion de la donnée au niveau du réseau de distribution cela étant on a on a pu mettre en place cet ensemble de d'acteurs d'écosystèmes pour pouvoir activer la l'opération direct la pmo a été créée en mars 2018 et on a signé le le contrat d'autoconsommation collective avec avec enedis en juillet 2018 et donc les premiers échanges au niveau de la partie facturation se sont opérés à partir de septembre septembre 2018 on se rend compte que le réel intérêt c'est vraiment de pouvoir utiliser le réseau public aujourd'hui pour pouvoir partager cette cette énergie sans être obligé de devoir créer des liens des liens privés en parallèle de ce maillage qui existe après l'inconvénient ça a été évoqué tout à l'heure en introduction sur la partie sur la partie financière donc là c'est j'ai essayé d'expliquer sans la sens visuel mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on fait une opération d'autoconsommation individuelle on amorti sur la part variable dans sa totalité quand on est sur une opération d'autoconsommation collective on doit vendre simplement le prix de l'électron parce que au consommateur local parce que le producteur il a le consommateur va payer les tarifs d'acheminement et les taxes sur ce qui lui sera vendu au niveau local et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui en effet sur l'opération aucun des consommateurs n'a pris le turc spécifique autoconsommation collective et ça c'est peut-être quelque chose qui devra à mon avis être revu pour donner un peu plus d'incitation par rapport à ce lien local au niveau des trajets de l'électronique après sur la partie clé de répartition ça a été assez compliqué au démarrage parce qu'on était vraiment sur des clés de répartition statique et donc on ne bénéficiait pas de cet effet de foisonnement aujourd'hui on a la possibilité de travailler sur une clé de répartition à la consommation et donc naturellement en fonction de ce que les gens vont consommer à chaque instant parce que les consommateurs vont consommer à chaque instant naturellement la ventilation et le pourcentage de production va être réparti et ce qui simplifie grandement l'opération pour le producteur dans la dans le calcul de la répartition des productions cela étant il ya un petit à l'exemple du monde il vous reste juste deux minutes si on veut tenir le programme merci beaucoup ok ce que je voulais préciser c'est que il ya il ya un besoin d'accompagnement numérique non négligeable parce que on a une masse de données qui est significative de manière mensuelle avec la consommation de et la production sur chacun des sites et donc il est nécessaire d'avoir ce suivi là qui qui a aussi un intérêt pour établir la facturation côté producteur et en même temps qui peut être une opportunité pour trop transmettre de l'information vers les consommateurs donc aujourd'hui il ya un certain nombre d'acteurs qui proposent des logiciels pour pour mettre en forme et communiquer sur cette partie là et c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'aborder ces émotions de consommation et de puissance vis-à-vis des consommateurs pour travailler sur la maîtrise de l'énergie sur le lien avec leur tarification aujourd'hui de ce retour d'expérience on a on a pu grâce à une opération de financement de fonds européens traité par la région bretagne aller aller lancer 14 nouvelles opérations pour les collectivités du morbihan qui souhaitait s'engager dans cette démarche là et on a pu le faire grâce à ce soutien financier parce que aujourd'hui l'équilibré économique est assez est assez tendu sur ce type d'opération ce qui nous amène aujourd'hui dans le cadre de ces 14 opérations à travailler différentes situations et on se rend compte que cette question du périmètre est importante dans le milieu rural on a certaines situations où on est dans des zones d'activité qui sont loin du bourg et le kilomètre n'est pas suffisant pour partager à l'échelle du territoire et pour d'autres opérations mais sur les plus petites installations et là on a vraiment un besoin de travailler sur ces incitations financières au niveau de des péages pour que ce type d'opération puisse se démultiplier à l'avenir en conclusion alors question en conclusion on est vraiment sur une nouvelle approche au niveau des collectivités sur la manière de de monter les opérations ça les ça incite beaucoup plus à à dimensionner au maximum les les installations pour pouvoir partager ensuite soit avec leurs propres bâtiments soit avec les les citoyens ou les entreprises du territoire et de rapporter leur faire bénéficier de cette énergie renouvelable au niveau local et c'est vrai que l'enjeu financier est pas toujours le premier point qui est regardé et vraiment cette notion de partage au niveau local est très très importante et est beaucoup regardé et ce qui permet de travailler aujourd'hui sur deux sur plusieurs projets mais qui auront comme je l'ai dit tout à l'heure besoin de d'avoir dans l'un dans la durée à une vision financière un peu plus stable et une incitation un peu plus forte pour que ça puisse se pérenniser merci beaucoup monsieur salari alors bizarrement le votre powerpoint s'est affiché à la toute fin mais du coup vous pouvez recouper si vous le souhaitez je devais y avoir un petit bague je vous remercie beaucoup donc on voit très bien le le problème aussi financier l'investissement initial des opérations et ça sera vraiment un problème c'est vraiment une solution d'avoir le tiers investissement aujourd'hui dans les opérations d'autoconsommation collective puisque généralement les collectivités les l'investissement initial est très dur à supporter pour ces collectivités mais aussi pour les particuliers je passe tout de suite la parole à monsieur le maire monsieur daniel quest le maire de langouette si vous m'entendez vous pouvez prendre la parole allez-y une dizaine de minutes aussi alors on vous entend pas par contre monsieur monsieur coef vous activez votre micro vous m'entendez là très bien allez-y je vous en prie merci beaucoup merci pour votre invitation donc la commune de langouette est engagée depuis 20 ans dans la transition écologique et parmi les aspects de transition écologique il ya une volonté de l'autonomie électrique l'autonomie énergétique qui est considérée par nous comme la capacité que nous pouvons avoir de produire l'électricité et l'énergie dont nous avons besoin avec deux objectifs un se passer d'énergie fossile et de se passer de nucléaire d'énergie nucléaire donc depuis 20 ans nous avons mis en place des productions d'énergie photovoltaïque et nous produisons aujourd'hui l'équivalent de nos besoins en termes énergie électrique et donc c'est des contrats si vous voulez que nous avons avec le df et nous produisons cette énergie qui est vendu donc entièrement à edf mais nous produisons aujourd'hui l'équivalent de consommation quand est intervenue la loi de transition énergétique permettant dorénavant aux collectivités de produire d'être producteur d'énergie mais également de vendre cette énergie à nos habitants à nos concitoyens nous avons trouvé qu'il y avait là une opportunité très importante à la fois pour préparer la fin de nos contrats avec edf mais également pour engager un service public de l'auto consommation collective nous tenons beaucoup à cette notion de service public nous ne voulons pas que trop que cette auto consommation collective soit aujourd'hui facilité pour des partenaires privés et que les partenaires publics ne puisse pas s'emparer de cette notion là qui nous paraît importante parce que pour le coup nous pouvons maîtriser notre production bien entendu mais nous pouvons aussi décider de notre consommation ou en tout cas l'organiser avec la structure donc des clients en quelque sorte qui peuvent décider d'un certain nombre de choses quant à l'attribution de cette énergie produite quant à aussi au moment où cette énergie quand elle est produite elle est consommée et d'avoir donc une gestion extrêmement fine de la production d'électricité et de sa consommation et ce que nous avons vu si vous voulez de façon très concrète je c'est que les gens les habitants ne savent pas du tout comment fonctionne fonctionne l'électricité et quand nous avons proposé et construit puisque c'est déjà on se est déjà construit ça n'a pas branché malheureusement à cause du confinement mais nous avons construit donc une centrale de production photovoltaïque qui est un tracker tracker solaire qui comme un tournesol suit la courbe du soleil tout au long de la journée et produit donc un maximum d'énergie cette énergie donc et rentre dans le réseau le premier le plus le premier client est la mairie et les clients suivants sont les clients qui se trouvent dans un kilomètre clients volontaires pour consommer cette cette énergie produite localement et au départ quand j'allais voir les gens disons qu'on est contre on a la possibilité avec de l'est de 35 et merci d'ailleurs au morbihan et à éloir qui nous a énormément aidé parce que il ya des problèmes physiques il ya des problèmes je dirais administratif il ya des problèmes techniques mais c'est tellement faible par rapport aux problèmes administratifs qui vous encombre vraiment l'horizon et et pénétain a vraiment épluché a vraiment décortiqué de le terrain et ça nous a beaucoup aidé mais bref je ne trouvais pas de clients et vous voulez j'avais pas une adhésion de la population formidable en disant sur maire c'est extraordinaire on va voir un électron produit localement et je me suis aperçu que les gens pensaient que nous avions créé des tranchées entre la production d'énergie et chez eux et il est dingo d'aller creuser faire les trous partout jusqu'à chez moi pour faire pour me faire venir une électricité et c'est là que on a compris si vous voulez le frein citoyen qui était de dire mais il faut qu'on explique que en fait nous produisons au réseau et c'est le réseau qui apprêle à se charger il ya les compteurs de répartir en fait les productions chez les uns et chez les autres et là ça a créé de l'enthousiasme parce qu'il ya des gens qui se sont dit oui c'est vrai je vais être obligé de revoir les choses je vais probablement ne plus jouer avec les horaires heure creuse heure pleine je vais m'arranger pour que quand il ya du soleil quand il ya de la production je puisse faire fonctionner mon chauffe-eau électrique je puisse brancher ma machine lavé je suis aussi d'accord que s'il ya une famille en forte précarité on puisse on puisse lui donner de l'électricité qu'on aurait en plus par exemple ou même nous sommes d'accord c'est très intéressant l'été nous sommes pas là nous sommes en vacances il ya beaucoup beaucoup moins de de consommation d'énergie pourquoi ne pas avoir comme client potentiel la ferme bio du qui est juste qui se trouve à un kilomètre c'est le coup de bol du produit de la production et qui qui peut à à 5 heures de l'après-midi avoir besoin a besoin tous les jours à 5 heures de l'après-midi à 17 heures une consommation importante d'électricité pour les tanks de lait donc c'est une c'est cette gestion que nous que nous avons essayé de mettre en place pour l'instant je ne peux en parler que de façon théorique contrairement à pelétain c'est déjà plus pratique mais en tout cas c'est un élément intéressant de dynamique de territoriales et de gestion par nous mêmes de notre de notre consommation et de notre production d'énergie alors parmi les difficultés c'est sont tellement considérable si vous voulez pour une petite commune que jamais nous n'aurions réussi à faire ce projet sans le baisse des le 35 qui a pris une décision du syndicat d'électrification du département de ville et ville qui a pris une décision majeure je pense sur le plan politique au niveau de son conseil l'administration qui est de dire au lieu d'être nous mêmes producteurs en tant que s2 d'énergie nous allons faciliter les projets d'autoconsommation collective porté par les collectivités je pense que c'est une décision extrêmement important qui permet justement de de travailler sur cet atout qu'est l'autoconsommation collective c'est le rapport entre la citoyenneté et la production d'énergie renouvelable ça c'est très important aussi pour la suite puisque nous avons évidemment développé une flotte de véhicules en auto partage qui pour l'instant est une flotte de véhicules électriques en auto partage et que l'intérêt pour nous c'est d'avoir de pouvoir produire si vous voulez cette électricité nécessaire à notre flotte de véhicules électriques en auto partage ça c'est un élément premièrement important deuxièmement nous ne comprenons pas ce qu'est la crume commission de régulation de l'énergie mais qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce que c'est que ce truc qui décide de la politique énergétique comment ça se fait qu'on a un turc qui est aussi cher alors que nous n'utilisons pas le réseau qu'est ce que c'est que ce merdier madame le page ça les vient faire quelque chose c'est pas possible c'est pas possible que nous ayons des officines comme ça qui ont plus de pouvoir que le politique en général qui ont un droit de vie et de mort surtout surtout de situation c'est absolument intolérable pour la bretagne c'est une catastrophe parce que jamais si vous voulez quand on fait des productions solaires on n'a pas cette on n'a pas les marchés de ces commandes nationales voilà c'est une catastrophe donc il faut absolument que le politique reprenne sa place dans dans ce c'est la gestion de la creux je ne sais pas ce que c'est que ce truc là c'est pas transparent du tout il faut absolument réagir là dessus la deuxième chose c'est c'est comment dirais-je cela la citation qu'il faut avoir au niveau des nids 10 et 10 a été un partenaire essentiel sans sans et les 10 sans sa contribution je pense qu'on y serait encore en train de ne pas réussir notre affaire donc je crois qu'il faut vraiment pousser et les disques y est je sais inquiet sur est légitimement inquiet sur nature justement c'est à dire sur seront-ils en capacité toujours d'avoir les fonds pour gérer le réseau national ça c'est un élément je pense qu'il faut absolument comprendre et puis également leur volonté de maîtriser l'arrivée de l'énergie sur le réseau et ça c'est quelque chose qui qui est important l'autre aspect que je voulais dire aussi c'est souvent nous sommes encombrés je dirais par les ingénieurs et par les politiques également qui veulent que tout soit trop parfait je pense par exemple à la problématique du stockage nous nous n'avons pas pu avancer tant que nous avions cette idée de stockage avec des blockchains or en fait nous nous sommes aperçus au bout d'un certain temps que le stockage ce serait notre capacité citoyenne à utiliser à bon escient l'électron produit aucune raison de le stocker il faut plutôt le consommer au bon moment c'est ce que nous espérons pouvoir réussir avec les habitants dans dans la société que nous avons créé de gestion de cette énergie produit ça c'est un élément je crois qu'il faut qu'on va qu'on va essayer d'apprendre on va apprendre un petit peu à se servir de de cet outil nouveau qui est la maîtrise de notre consommation électrique et d'une production locale que dont on dont on voit la puissance dont on voit la présence dans l'espace physique c'est dernier aspect c'est que évidemment on s'aperçoit que notre urbanisme y compris à l'angouette mais dans toutes les communes de france n'a pas prévu du tout la production d'énergie c'est à dire c'est un urbanisme à côté de la plaque c'est un urbanisme qui n'est pas du tout on n'a pas pensé la place de l'énergie et donc ça complique beaucoup les choses d'un point de vue je dirais organisationnel ça nous notre hacker on a la chance parce que c'est une énergie mobile et on peut essayer de mettre le tracker un peu où on veut et ben oui mais il fait 75 mètres carrés de 7 mètres de hauteur je peux vous dire ça se met pas comme ça du tout et que ça a été très compliqué et c'est encore compliqué y compris sur le plan esthétique d'ailleurs l'esthétique de l'ensemble du village mais on n'a pas pensé dans le terme d'urbanisme du tout ces notions de production d'énergie et d'énergie locale et je crois qu'il faudra il faudra y songer très fortement sur le plan politique merci monsieur monsieur le maire monsieur daniel quest effectivement et je pense que madame le page et monsieur geoffre répondront tout à fait sur sur en fait la crue la question de régulation de l'énergie et la turc applicable aujourd'hui et c'est surtout je pense à cause de notre système centralisé nucléaire qui existe depuis 40 ans et qui fait que les collectivités n'ont jamais eu la main sur la production d'énergie et aujourd'hui c'est complètement en train de changer et on voit qu'on a des outils à notre disposition qui sont à disposition des collectivités pour changer cela et passer un système complètement décentralisé à l'échelle des collectivités alors je vais juste faire un point en deux minutes et ensuite on prendra le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions peut-être trois points importants à retenir et je vais comme ça répondre à reprendre un peu tous les éléments de toutes nos interventions aujourd'hui et je vous remercie encore une nouvelle fois le premier point c'est donc le constat qui est accablant avec seulement une vingtaine d'opérations d'autoconsommation collective ce sont les chiffres de fin 2019 début janvier 2020 on sait qu'il y a plus d'une centaine de projets qui sont dans les tuyaux mais qui pour l'instant sont quand même bloqués à cause essentiellement de freins réglementaires ça c'est le premier constat on avait des des freins également socio-culturel avec notre système centralisé nucléaire mais également il y a aussi une action forte des éco délinquants sur les projets d'énergie renouvelable qui mine un peu les vrais porteurs de projets et les vrais professionnels on a écrit une note avec le cabinet et d'autres professionnels du domaine de l'énergie que vous pouvez retrouver en ligne qui regroupe tous ces freins le deuxième point évidemment c'est au niveau réglementaire et législatif c'est l'élan qui a été donné par l'union européenne que si la france a consacré l'autoconsommation collective dès 2015 et codifié dans le code de l'énergie en 2017 c'est l'union européenne qui a levé tous les freins réglementaires dont on a pu parler la limitation du périmètre l'interdiction du tiers investissement tous et tous ces freins là ont été levés par la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables cette directive a dû être posée en droit français elle a été par la loi énergie climat de fin 2019 et ça a levé tous les tous les principes et ça a mis en oeuvre tous les tous les grands principes de l'autoconsommation collective donc ça c'est vraiment ça a été salué par les les professionnels du droit et est également par l'hérité du 21 novembre donc 2019 relative au périmètre d'autoconsommation dont a parlé monsieur joffre et enfin le troisième point évidemment c'est cet espoir qui a été donc lancé par la directive de l'union européenne on attend maintenant tous les décrets d'application suite à l'adoption de la loi énergie climat de 2019 on verra ensuite si on peut enfin lever le problème de la turc donc sur la fiscalité puisqu'en réalité on a un tarif d'achat pour l'auto pour l'électricité qui est autoconsommée qui est moins chère mais par contre si on veut soutirer de l'électricité sur le réseau celle ci est majoré de 15% donc évidemment on voit toute la difficulté de monter un projet d'autoconsommation collective comment ça revient plus cher d'acheter l'électricité quand on en a besoin sur le réseau et évidemment on voit à travers les interventions de monsieur serreuil de monsieur le maire monsieur daniel coef mais aussi de monsieur joffre et de monsieur dit qu'on est en train de rentrer dans une société qui est complètement résiliente et qui doit être résiliente et c'est sûr sur ces propos que je terminerai puisque même le président de la république le 13 avril dernier dans son discours a dit qu'on devait aller vers une société décarbonée et résiliente voilà je vous remercie je repasse la parole tout de suite à madame le page et ensuite on pourra répondre à toutes les questions je vais être très bref parce qu'il faut bien entendu que tous nos participants ils sont très nombreux puissent poser des questions juste à dire que notre espoir il vient bien sûr de l'union européenne cher daniel la qf elle va peut-être pas disparaître mais la législation communautaire exclue aujourd'hui qu'on puisse réclamer aux gens des qu'ils ne sont pas justifiés par un service qui est rendu autrement dit on ne pourra pas continuer à dur qui est la même pour reprendre l'expression dans le régime tout à l'heure pour aller au bout de la rue ou pour aller au bout de la france marche plus c'est totalement interdit par les dispositions communautaires qui exigent des coups proportionnés et juste et eux qui exclut une barrière développement de l'autoconsommation collecte donc il va falloir et c'est avec un certain nombre d'entreprises il ya quelques semaines et le texte est bien entendu consultable sur notre site d'essayer de relever tous les fins et de propositions de tous ces freins dont bien entendu les freins les freins financiers enfin nous savons tous parce qu'on n'est pas des perdants de l'année que tout ça est lié à notre organisation centralisée énergétique au fait que le nucléaire a besoin de vendre ses kilowattheures et par conséquent politique générale qui est suivie et de ne laisser qu'une très résiduelle à l'énergie renouvelable alors que ça devrait être une part majoritaire et majoritaire je terminerai en disant que ce qui m'a passionné pour ce que vous avez pu dire les uns et les autres c'est par rapport à notre sujet de l'adaptation et de la résilience le formidable outil qui est entre nos mains et entre vous messieurs les élus parce que c'est un moyen de faire de la cohésion sociale c'est un moyen de faire du développement économique c'est un moyen de faire de l'intelligence connectique au niveau local quand elle parlait des véhicules en d'autopartage qui est produite de manière collective etc on voit d'organisations territoriales d'organisations économiques et sociales territoriales qui se mettent en place et ça c'est absolument formidable parce que c'est un outil et un projet mobilisateur dynamisateur dynamisant et je dirais anti oxygène anti anxiogène absolument formidable voilà donc merci beaucoup pour ce ballon d'oxygène c'est que vous nous avez donné ce matin andré à jour la main pour les questions posées par nos participants merci madame alors la première question est posée à monsieur monsieur terreuil il a été le ressenti général des participants au final dans les opérations vous avez pu mener monsieur terreuil vous entendez oui je mettais mon micro en fait il ya une comme ça a été dit tout à l'heure en fait la première des choses c'est vraiment l'information parce que là on est entre 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 sachant entre guillemets sur cette cette opération d'autoconsommation collective en utilisant le réseau c'est quelque chose que l'on que l'on maîtrise mais 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 que chacun ne sait pas forcément comment ça peut fonctionner et on a plutôt l'habitude en tant que consommateur d'avoir un contrat avec un fournisseur d'appuyer sur le bouton et puis que la lumière s'allume et de demander est ce que ça va bien marcher qui va entretenir et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en fait sur ce type d'opération il faut bien intégrer une première phase d'information pour expliquer finalement le fonctionnement et et les enjeux et une fois qu'on a passé cette première barrière après les personnes sont extrêmement motivés intéressés pour pour s'intégrer et participer à l'opération et après ça suscite en plus de nouvelles questions sur l'efficacité énergétique la maîtrise quand est-ce que je consomme et du coup les gens s'intéressent vraiment à leur manière de consommer leur manière de fonctionner une fois qu'ils ont intégré cette dynamique et cette possibilité de consommer de l'énergie localement donc c'est extrêmement intéressant et motivé merci beaucoup peut-être une deuxième question tout de suite bonjour peut-on faire une autoconsommation collective avec une autre énergie renouvelable que le photovoltaïque par exemple avec une petite centrale hydroélectrique alors je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez peut-être monsieur monsieur geoffre sur cette question là comme vous voulez comme vous le souhaitez je vous en prie j'étais en train de vérifier là si effectivement dans les arrêtés c'était spécifié le solaire ou pas a priori moi je pense être possible mais mais je suis pas sûr il faut vérifier si le texte et peut-être nos amis avocats vous pouvez être plus précis que moi la micro micro on vous n'entend pas corriger le page je ne crois pas que de l'imitation je ne crois pas que de l'imitation et pour avoir vu dans comment fonctionner les premières sociétés d'habitants ont été montés en france dans l'est il ya dix ans c'est des vieilles histoires ils ont travaillé sur une série de sujets étaient très différents donc je vois pas pourquoi on limite au solaire et du reste la directive communautaire ne limite pas du tout au solaire elle s'adresse à l'énergie renouvelable on peut également penser aux parité sur les 20 kilomètres là et effectivement il n'est pas fait référence au solaire on peut également penser aux communautés d'énergie renouvelable qui sont un peu plus large que les opérations d'autoconsommation collective et qui regroupent toutes les énergies renouvelables et je pense que ce système se finira par se développer dans les prochaines années également aussi merci beaucoup alors une autre question que pensez vous des initiatives et plateformes de financement participatif et je pense que cela rejoint l'idée de l'investissement initial et le tiers investissement pour mener des projets d'autoconsommation collective et c'est comme vous le souhaitez qui veut répondre bon écoutez je pense que c'est vraiment très utile en plus il ya des dispositifs dans certaines régions qui permettent d'avoir soit des bonifications soit des financements spécifiques puisque vous voyez pas mal en occitanie je pense que c'est pas la seule région à le faire lorsque vous arrivez à mobiliser un euro de de d'épargne d'investissement des citoyens dans le capital d'une structure la région abonde et apporte un euro également donc c'est très intéressant ça permet de collecter plus de fonds propres en fait pour un même projet et c'est une participation en fait de de la collectivité en haut de bilan si on peut dire pour pouvoir arriver à rentabiliser les projets et après je ne sais pas si c'est exactement ce cadre là que ça se passe au niveau des plateformes participatives mais aujourd'hui dans la technique a été mise en place sur les clés de répartition tout à l'heure j'évoquais la notion de clé de répartition à la consommation ça se fait naturellement on a aussi la possibilité d'avoir une clé de répartition dynamique ou en fait le producteur va affecter à la fin du mois les la production aux différents consommateurs ce qui laisse la possibilité indirectement à à une forme d'investissement de co-investissement sur une centrale et que chacun en fonction de leur taux d'investissement puisse en récupérer une proportion de de cette consultation c'est aussi très intéressant parce que ça donne de la visibilité dans la durée à cette installation parce que c'est directement les investisseurs qui ont bénéficié pour leur consommation oui ça c'est très important et d'ailleurs on utilise bon c'est que lorsqu'on utilise une blockchain qui monsieur le maire est quelque chose de très simple c'est je sais bien que ça peut paraître mot un mot grossier comme ça la blockchain mais c'est juste un petit un petit programme informatique que l'on localise près des compteurs c'est très simple à faire et en fait on met en place ce qu'on appelle des smart contracts qui est en fait qui n'est pas un contrat qui est simplement un petit logiciel dans lequel on va intégrer tous ces paramètres c'est à dire qu'on pourra décider effectivement d'avoir une quantité d'électricité chaque année qui soit au prorata de son investissement ou simplement soit équitable que chacun ait la même quantité et si quelqu'un part part en vacances ou change de voilà pendant un mois et bien il ne recevra évidemment pas d'énergie pendant la période où il est absent par contre il en recevra un peu plus pendant la période où il sera présent ou pour que tout ça s'équilibre à la fin de l'année et tout ça se fait automatiquement c'est une très très grande simplicité donc je veux dire on a il faut comprendre que le digital dans la gestion des réseaux là c'est une véritable révolution parce que c'est aussi simple que d'utiliser excel quoi je veux dire voyez pour faire simple quoi et donc ça permet vraiment de on peut tout imaginer et on peut faire rentrer quelqu'un qui n'était pas ou à l'origine intéressé par le projet il va arriver dans la truc un autre qui va partir va quitter la communauté donc tout ça ça peut se faire en temps réel de façon très simple on peut faire cohabiter évidemment des privés et des publics dans le même projet ça c'est très intéressant voilà donc tout ça en fait c'est très ouvert et c'est le digital qui le permet et franchement je pense qu'on est qu'au tout début de cette affaire là on a plein d'idées à faire développer pouvoir encore imaginer une plus grande pénétration notamment lorsqu'on a des stockages etc parce que le premier stockage évidemment vous l'avez compris ça va être la voiture électrique qui va être raccordée une voiture électrique une voiture en général elle circule très peu donc si elle circule pas ce qu'elle est raccordée bon et bien on a on travaille sur un projet qui s'amène qui traite de la mobilité et de et de l'autoconsommation et effectivement ces véhicules vont pouvoir servir de stockage d'énergie mais aussi être contributeurs pendant les périodes de pointe du réseau pour tout ça c'est les choses qui sont en train d'émerger on voit que le champ des possibles est évident. Merci beaucoup pour votre réponse une autre question que pensez-vous des compteurs Linky pour la régulation énergétique entre les différents foyers alors peut-être pour madame Lepage et monsieur Coef qui aussi nous a parlé quand même du rôle important d'Enelies je vous en prie. Alors bon moi je défends les gens communes dire très nombreuses qui veulent faire confiance et également de nombreuses associations avec le problème n'est pas tant le principe du compteur intelligent parce que le compteur intelligent on en a besoin pour la transition c'est l'impact la technologie utilisée par le Linky pour un certain nombre de personnes je pense notamment aux électrosensibles aux hypertendus à toute une série de populations qui ne supportent pas les ondes électromagnétiques il ya la question de l'utilisation des données pour lesquelles Enedis et du reste est tapé sur les doigts déjà à plusieurs reprises la question du risque incendie parce que il ya eu beaucoup de problèmes de cette nature et surtout je dirais pour moi l'essentiel les compteurs intelligents ils ont été conçus au niveau européen parce que c'est une directive propriétaire pour faire ce que Daniel disait c'est-à-dire permettre à chacun de limiter sa consommation électrique c'est fait pour ça les compteurs Linky dans la quasi totalité des cas voire le rapport du commissariat général au développement durable clairement à 2 ou 3 des gens seulement qui peuvent utiliser leur compte Linky parce qu'il faut un petit logiciel en plus pour pouvoir lire leur population parce qu'ils l'ont en temps réel donc il ya un vrai sujet sujet c'est pas d'écouter les points de PDF même si c'est nécessaire le sujet c'est de perdre une propriété énergétique en même temps qu'on est son propre producteur d'énergie et ça on est actif le qui ne le permet pas en tout cas pas à grande échelle voilà la position que je défends donc dans notre commune nous avons une on a fait au niveau d'intercommunalité d'ailleurs une espèce d'étude si vous voulez entre les avantages et les inconvénients nous avons du compteur Linky nous avons aussi contacté le médiateur de l'énergie nous avons essayé de voir quels étaient les éléments sur les questions des données avec l'union des consommateurs je pense qu'on a eu des réponses il ya une vigilance à avoir c'est clair maître et précis je crois que ce qui est le plus grand danger c'est au moment où les gens vont acheter des applications pour pouvoir maîtriser mieux comprendre leur consommation et que ces applications peuvent à un moment donné tomber dans des mains des commerciaux ils vont pouvoir vous téléphoner en disant je sais monsieur madame que votre four électrique n'est pas aujourd'hui performant je vous propose d'en changer voilà ce que j'ai en magasin etc là il ya un risque effectivement de mais ça ça sera les consommateurs qui prendront ce risque même donc il faut absolument désinformer autrement sur les dans notre commune nous avons favorisé vraiment le compteur Linky parce que je pense qu'on ne peut pas arriver à la transition électrique et énergétique aujourd'hui sans ce compteur là objectivement mais par contre nous avons défendu aussi les gens qui ne souhaitaient pas avoir ce compteur chez eux alors disons voilà vous prenez vos responsabilités voilà ce que ça ce qui peut vous arriver mais nous vous soutenons parce que vous êtes électrosensible vous avez une angoisse particulière ça vous inquiète ça vous perturbe la vie et un compteur ne peut pas vous perturber donc on a mais au final on n'a pas de peu de personnes je pense même qu'il n'y a pas de personnes qui à part les conditions d'accès de l'installation de leur compteur Linky sur lesquels nous avons été extrêmement vigilants parce que de quoi il y avait vraiment des atteintes à vie privée on montrait comme ça bon il ya eu un vrai un vrai travail qui a été fait par une église pour que effectivement des entreprises qui viennent qui venaient installer ces compteurs soient extrêmement bordés sur le plan éthique et sur le plan de la précaution à prendre auprès des gens on a eu aussi des choses assez intéressantes c'est que souvent à l'ancienne si vous voulez les les compteurs anciens était pas vraiment vraiment bordé pour recevoir la consommation qui était effective donc il ya eu des fois des changements en fait à l'installation du compteur Linky il ya eu des changements de contrats mais c'était légitime parce que ces contrats d'avant était obsolète on ne respectait pas en fait un certain nombre de questions de sécurité voilà bon normalement nous restons vigilants mais favorables quand même à l'installation du compteur Linky et avec toutes les précautions éthiques commerciales etc que l'on que l'on doit évidemment prendre pour toute nouvelle technologie d'ailleurs une chose intéressante c'est que le compteur Linky en fait il faut un peu regarder il faut dézoomer comme on dit et puis regarder un peu ce qui se passe à l'étranger en chine par exemple il s'installe 50 millions de compteurs numériques par mois 50 millions par mois et vous voyez toute l'espagne est équipée de compteurs et numériques ils sont d'ailleurs fabriqués par des boîtes françaises entreprises comme ça j'aime par exemple les compteurs installés en espagne alors nous nous avons opté pour un compteur le Linky qui n'est pas tout à fait à la norme internationale bon c'est un peu pour des raisons de protectionnisme je pense mais le plus le plus important je crois que c'est que tous ces compteurs ils sont ils se sont arrêtés un peu en cours de route c'est à dire qu'en fait ils ont été développés il ya déjà presque 10 ans et donc c'est très très long le la procédure d'homologation de tests etc en utilisant le réseau pour faire circuler les données donc c'était quand même assez compliqué et en fait ce qu'on peut regretter peut-être c'est que ces compteurs ne soient pas sur internet tout simplement moi je pense que ces compteurs ils auraient dû avoir une adresse ip et être adressable voilà et là là on aurait pu inventer les choses extraordinaires tandis que là si vous voulez on est obligé de mettre un petit appareil connecté dessus et en fait on a droit qu'à utiliser les données mais on ne peut pas interagir voyez et donc évidemment ça limite considérablement les possibilités techniques de d'action mais c'est ainsi je pense que s'ils avaient voulu faire un compteur totalement sur internet etc ce qui aurait été vraiment la bonne idée il y aurait une telle opposition que ce serait pas passé voilà donc je pense qu'on peut comprendre quelque part mais franchement on est arrivé un peu à mi-chemin je pense qu'il y aura des appareils qui vont apparaître justement pour pour ceux des box en fait qui vont intervenir et qui vont permettre de gérer notamment l'utilisation on en a déjà parlé déclencher son chauffe-eau non pas pendant les heures creuses mais pendant les heures d'ensoleillement démarrer sa machine à laver ou envoyer un message sur son téléphone pour dire c'est le moment de mettre en route la machine à laver voilà des choses comme ça donc ça c'est les choses qui vont arriver mais qui arrivent d'ailleurs il ya pas mal d'entreprises qui des start-up qui ont développé des équipements de ce type mais je pense qu'on aurait pu les intégrer vraiment dans le compteur numérique si ce n'est allé assez loin quoi voilà c'est toujours pareil bien sûr vous pouvez vous répondez en plus à une question d'un des intervenants qui demandait si une édite permettait un accès facile aux données on voit bien qu'il aurait pu pu faire un logiciel en open source il ne l'a pas fait il a quand même limité l'accès aux données alors il ya le point de source quand même de denis où toutes les données sont anonymisées et vous pouvez avoir donc pour pour des faire des études etc vous pouvez avoir des bases de données assez complète et qui sont opérationnelles depuis un peu plus d'un an ça c'est très bien non le truc qui manque c'est c'est le fait de alors vous avez la possibilité mais avec l'accord du titulaire du contrat de raccordement avec son accord écrit vous avez l'autorisation si vous êtes un tiers que vous faites des prestations de pouvoir pour son compte aller relever le compteur aller prendre les données les traiter et puis lui restituer un certain nombre d'informations ça vous pouvez le faire il y a pas mal d'entreprises d'ailleurs qui sont homologuées nous mêmes nous le sommes donc il ya une il ya un contrat d'homologation avec kennedy c'est ensuite compteur par compteur il faut avoir l'autorisation explicite écrite du titulaire du contrat merci encore une une question peut-on imaginer des projets bénéficiant d'aides municipales ou régionales pour favoriser des lotissements de maisons passives c'est à dire des maisons qui consomment ils consomment peu je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez oui on c'est juste à activer au micro oui on entendait vous m'entendez pas non oui c'est bon allez-y oui c'est ça nous ça nous amène complètement à réfléchir sur l'aménagement et là dans notre petite commune nous avons travaillé sur un hameau écologique sur neuf maisons et l'autoconsommation collective elle est elle fait partie de la démarche écologique qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en capacité de dire que nous allons construire du logement social écologique sans 2 à 0 euros de consommation énergétique parce que nous aurons donc trouvé un système qui permet de produire de l'énergie localement la consommer notamment donc il n'y aura aucun apport d'euros et sans qu'une consommation en euros j'entends donc pour des logements sociaux ou pour l'accession sociale à la propriété vous imaginez bien à quel point c'est important d'avoir de telles économies en termes de chauffage en termes d'électricité et d'avoir une maison qui en fait n'est pas coûteuse à habiter peut même rapporter de l'argent le cas échéant si c'est la gestion autocollective est suffisamment pertinent pour vendre le solde par exemple à un tiers c'est ce qu'on fait nous avec enercop un dernier dernier acheteur si on peut dire au cas où nous n'arrivions pas à consommer tout donc il ya beaucoup de choses à trouver notamment c'est cette notion de d'énergie est à mon avis extrêmement liée à l'écologie sociale merci beaucoup et peut-être une dernière question avant avant de conclure est-ce que l'autoconsommation collectif peut-elle s'appliquer dans le secteur privé ou est-elle principalement un outil pour les collectivités ça peut s'appliquer dans le secteur privé et ça peut s'appliquer les deux mélanges je dirais secteur public et privé ensemble il n'y a pas de problème c'est au contraire c'est un lieu je pense de au delà de l'aspect technique c'est un lieu d'échanges et de coopération et donc ça va ça va générer de nouvelles façons de travailler de nouvelles façons de vivre tout simplement c'est tout l'intérêt puisque en fait les entreprises vont consommer à des horaires différents de la consommation des habitants donc on a beaucoup plus d'interconnexion et de d'intérêts à ce qui est des entreprises des collectivités des écoles des maisons de retraite puisqu'elles ne consomment pas l'électricité en même temps peut-être madame les âges voulaient conclure je vous en prie monsieur c'est vrai je ne veux pas vous couper la parole je vous en prie non je voulais juste rebondir sur le ne sommes privés parce que tout à l'heure lorsque ce que j'ai pas pu vous faire voir sur la partie de la zone d'activité mais c'est que le projet le portage lec pénétra qu'on a monté c'est avec des quasiment exclusivement des entreprises qui sont les consommateurs de cette opération et on retrouve des restaurateurs avec des artisans et donc ce foisonnement permet de travailler sur un on va dire le un talon de consommation qui permet d'autoconsommer quasiment la totalité de la production après la difficulté c'est que l'approche économique pour le producteur de trouver un équilibre dans le montage de son de son opération mais sinon c'est quelque chose qui est ouvert et que tout le monde recherche privé et citoyen et des collectivités alors je vais compte timo de conclusion d'abord pour remercier nos intervenants dont le niveau de qualité sera été noté par les participants remercier nos participants qui ont été très nombreux webinaires merci pour leurs questions bien sûr et puis je dirais j'ai dit tout à l'heure de oxygène nous sommes tous la recherche de c'est quoi le monde d'après comment on fait sortir de tout de l'embrouilla mini dans lequel nous sommes pour à la fois ne pas faire le monde d'avant mais non pas non plus repartir d'une table rase je crois que vous avez démontré de manière très simple et très claire que la question territoriale liée à l'énergie c'est à dire la décentralisation énergétique et plus particulièrement l'autoconsomération collective qui oblige à cette réflexion de solidarité en commun qui est tellement importante aujourd'hui est une voie absolument je dirais de l'aspect théorique et doctrinal autour c'est quoi l'adaptation c'est quoi la capacité de résilience de rebondir sur ses sur ses pattes et c'est vrai qu'il ya une des solutions que vous avez déjà testé sa solution qu'elle marche à se développer en réalité ceux qui les bloquent d'aider tout à l'heure c'est quoi ce truc la creux il n'y a pas que la creux qui bloque je vais vous dire on est dans un système qui fondamentalement n'en veut pas voilà je veux dire les choses sont donc vous êtes des curseurs vous des lanceurs d'alerte mais des lanceurs de les précurseurs c'est magnifique formidable parce que nous avons à faire dans les semaines et mois qui viennent c'est de développer un massivement parce que c'est une manière de permettre à nos moyens de faire des choses ensemble de faire des économies en de s'adapter au nouveau monde ensemble et de voir l'avenir de manière positive que celle malheureusement qui nous est servi matin midi soir sur nos chaînes de télévision préférées ou pas voilà donc merci un grand merci à tous et je vous rendez vous pour notre fut troisième webinaire à toucher à ce sujet mercredi prochain à la même heure puisqu'il parle d'adaptation au dérèglement climatique plan climat énergie et à toute la planification ayant bien entendu avec la sobriété énergétique et le passage à des énergies ni fossiles ni fissiles merci beaucoup et très belle journée protégez vous bien merci à tous bonne journée merci beaucoup bonjour